De l'état actuel du marché, il est TD Fondlinetti au Maroc, pour 20-25 minutes. L'originalité par rapport à tout à l'heure, on va faire avec les conférenciers, passer les deux conférenciers, et on gardera un quart d'heure de question après les deux conférences. Voilà, à toi Adjou. Merci beaucoup. Tous les dames, tous les dames, tous les dames, tous les dames. Je me présente d'abord, vous m'avez présenté en tant que centrale de l'homme. Aujourd'hui, je représente des industries de l'interprétation, donc j'ai été emploié de choisir pour parler en l'heure. Je tiens aussi à remercier la profession Saheri et l'ensemble du comité d'organisation pour cet événement important et nécessaire. Peut-être avant de vous dire Mahbap, bienvenue. C'est pas moi qui le dis, c'est notre vache marocaine. Et la vache marocaine, elle est contente, sachez de vous. Parce que dans la journée du col sur le lit, il y a tout à boire sauf le lit. Donc, peut-être qu'on va rattraper ça à la prochaine édition. Qu'est-ce que je voulais partager avec vous ? Donc, mes amis de la Fénéprol et de l'interprofession ont quand même pas mal exposé. Donc, je vais essayer d'aller très rapidement sur certains rappels pour ouvrir la voix aux questions et aux partagements. Donc, la première chose, nous, industrielles, nous opérons de façon intégrée, de façon complètement en partenariat avec nos élèves. On a fait un choix assumé, délibéré, pour que le développement de l'industrie laissière se fasse à travers le lit marocain. Et Dr. Moukren, rappelez un peu les défis de notre filière, notamment le démontèlement douané de la pauvre. Sachez, messieurs, mesdames, que aujourd'hui, le lit en fournance de l'Europe, de la Nouvelle-Zélande, est plus compositif que le lit marocain. Donc, c'est pas des choses qui vont venir, qui vont venir, mais c'est aussi la responsabilité de la filière, la responsabilité des industriels, en partenariat avec notre ministère de tutelle, que nous ne sommes pas dans une optique opportuniste, mais nous sommes dans une optique de pérennisation de cette activité. Donc, on est en partenariat avec nos élèves et la construction de notre écosystème laitier faire ressortir des réalités qui sont des challenges pour l'Europe, notamment la petite vitesse des exportations. Ça se pose des questions en termes de capacité d'encadrement. On a une deuxième, un deuxième grand enjeu, qui est la saisonnalité de la collecte. Comme vous le savez tous, le modèle d'hérologie au Maroc est un modèle extensif. Donc, sur la haute lactation, on a carrément un doublement de la production. Et donc, l'eau en tant qu'industriel, on doit s'y adapter. Et le troisième point est quand le circuit est informel et je vous permettrai de réagir dessus. Donc, très rapidement, effectivement, les chiffres ont été rappelés par mes camarades. Donc, on va pas... J'ai perdu la voix, tellement j'ai eu le pédé hier. Là, j'ai perdu la voix. Voilà, bien payé. Donc, la petite salle est là, le circuit informel est là. Mais c'est ce que je voulais particulièrement partager avec vous. Donc, ça montre un peu l'échiquier de notre filière. Donc, c'est une étude qui a été mandatée par l'interprofession à un cabinet de Roland Berger pour faire un peu l'état de notre industrie et de notre filière et pour nous permettre d'avoir une base scientifique chiffrée. pour proposer des actions concrètes au ministère de l'Agriculture, sachant qu'aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture englobe aussi les agro-industriques. Donc, aujourd'hui, nous sommes en relation avec 400 000 éclats. Effectivement, 90% sont des petites élevages autour de 3 vaches, 2.560 de collecte et des industriels au nombre de 82 qui sont dans 5, représentent plus de 75% du chiffre d'affaires de la filière. Ce que je veux partager avec vous, rapport à ce schéma, est de dire que l'agrégation qui a été l'un des piliers de la construction du contrat programme de l'éducation en verre, le secteur laitier est l'une des matérialisations de cette agrégation la plus poussée, l'une des plus poussées, et qui a permis de développer la production laitière au grand. Nous sommes des industriels, c'est un peu la carte de M. Pradé, où on a des opérateurs régionaux qui ont valorisé un lieu de région mais qui n'ont pas été sur des approches nationales et nous avons bien entendu des opérateurs qui n'ont fait pas de l'élargissement de leur champ d'action. Un drôle. Aujourd'hui, on est une filière qui contribue à 7 milliards de dirhams qui est écoui, répartie en termes de valeurs ajourées. Ça, c'est des choses qui sont opposables. Nous avons des sociétés qui sont en partie éclatées. Et donc, nous avons une fierté et nous le disons en gros et fort, nous avons une filière qui est équilibrée, qui est en difficulté par rapport à sa rentabilité et qui aujourd'hui est très équilibrée en partition du pouvoir de la valeur ajoutée, sachant aussi que nous représentons pas moins de 2% de la production agro-industrielle du Maroc et 5% de la production agricole. Produire mulet, c'est pas produire de l'eau. De l'eau, on fait un pompage direct à une nappe, on prend une préforme, on sauve la préforme et on distribue en ambiant des produits qui ont moins ou plus de prévention. Produire mulet, c'est faire beaucoup de développement avec les états, c'est de collecter de l'eau tous les jours, le collecter dans une chaîne de froid l'année prochaine, le processer au plus vite parce que la DSC est de 3 jours. Le processer, le stocker pour nous et le distribuer et vous avez en plus l'obligation d'équiper les éveuves et les points de vente en cheveux de francs, en veuble de francs. Donc, aujourd'hui, c'est une industrie qui a dû investir massivement pour être en parfaite conformité par rapport à la réglementation nationale et de façon très fière aussi assumée aux meilleurs standards de l'Afrique et au niveau international. C'est une industrie qui a investi à date 6 milliards de dirhams sur tous ces aspects que j'ai cités. Pour autant, ce travail qui est fait, il faut que tout le monde en soit conscient et de par ma fonction dans le groupe dans lequel je suis, on a l'occasion de voir d'autres pays d'Afrique et en discuter à la pause, il faut qu'on soit conscient et tous fiers en tant que Marocains des réalisations de la finir de dire. Le fait que le Maroc ait l'auto, quasi-auto-suffisance est un actif stratégique pour notre pays. Des pays avoisiments sont encore sur des questions existentielles de avant de commencer. Donc, le secteur a plein de contraintes, des challenges, c'est partout pareil, mais il ne faut pas occuper que le soutien n'est pas que les opérateurs, que les éleveurs et les éleveurs ont créé ça, ont fait que aujourd'hui, le Maroc n'est pas 80% où on peut diverger sur les values, mais n'est pas plus de 95% de son auto-satisfaction en matière laitière, qui est une réponse santé majeure pour notre pays. Je vais passer rapidement, donc ça a été sauvé par le travail, mais il y a eu une succession de soutien étatique majeure un très permis selon. Et pour autant, ce que je disais, c'est qu'on a un modèle d'élevage extensif, c'est-à-dire consacré du parcours, il y a des UF graphiques, et donc une surproduction. Nous, empruntres industriels, comprenez que nous avons dû investir pour absorber les piques, on n'investit pas par rapport aux ventes. donc ça suppose pour les industriels d'investir en cours de séchage. Une tour de séchage, c'est de 100 à 300 millions d'Ira, 20 millions d'euros. D'accord ? On a dû investir le parc d'outils et de machines pour faire de l'UHT, pour faire du lait frais pasteurisés. C'est un parc pour l'industriel qui est designé par rapport aux piques pour accompagner, comme vous voyez un peu la courbe de la collecte c'est-à-dire les petits efforts, ils ont une saison, on double la quantité de les produits entre la re-tactuation qui commence à partir de février et qui se termine en avril, et la base d'actuation. Et ils ont fait tous ces efforts et ils ont développé la production de la tirs. et je tiens à insister, c'est là le message majeur. Nous sommes une industrie qui a fait le choix du co-développement de notre modèle avec nos partenaires et leurs sans regarder, en s'interdisant de regarder, les opportunités d'approvisionnement externe. Ce travail a été rendu aussi par les efforts majeurs dans le cadre de la réagération, l'importation de Génice, le développement des centres de collecte, la formation des éleveurs. Nous avons investi massivement en fait l'outil et pour autant, nous vivons une situation inquiétante mais qui nécessite une réaction courageuse et forte. C'est-à-dire que la consommation au Maroc a connu une hausse assez forte entre 2005 et disons 2010-2012 et depuis il y a un valencement. Après, on peut discuter, analyser c'est quoi l'explication. Clairement, on sait que le pouvoir d'achat est pour une partie responsable de ce raisonnement mais ce qui est clé, qui est majeur c'est de dire que la consommation du lié au Maroc est attaquée. La consommation du lié au Maroc est attaquée par un corps je ne sais pas si je peux l'appeler scientifique mais il y a des gens qui se disent scientifiques et qui attaquent le lié au Maroc et puis on a importé des polémiques étrangères dans des pays à forte consommation et on vient l'apporter au Maroc où on a des déficiences qui ont dit consommer le lié trop de lié c'est pas bon pour la santé. Mais quelle est la consommation aujourd'hui ? La consommation aujourd'hui elle est de loin pour les standards qui sont recommandés par l'OMS et donc l'une des vraies questions auxquelles on s'appelle et donc votre public vous a rappelé c'est cette baisse de consommation Et donc le point aujourd'hui est suivant on a un cadre réglementaire qui nous permet d'investir et d'être dans le plan envers déployé dans les deux contrats-programmes le contrat-programme entre l'interprofession et l'État et le contrat-programme de la droite du site donc c'est les deux les deux vecteurs que nous utilisons en partenariat avec le public pour à l'État Quels sont les axes sur lesquels on travaille ? Le premier axe c'est le développement de nouveaux produits d'accord ? Donc à l'État de plus grande valorisation des produits légitifs et de développer au Maroc une offre de poudre de lait qui tend à être compétitive par rapport à l'international Donc ça c'est le premier axe Le deuxième axe c'est de dire le Maroc traverse la diplomatie et le travail de sa majesté Laurent à une aggressivité commerciale et une ambition de développement de l'aura du Maroc à l'international La filière laitière ne doit pas être en reste D'autres filières ont été très présentes sur ce sujet et de dire comment pourront développer de l'exportation de produits laitiers marocains dans les pays avec lesquels on a un capital sympathique et un travail diplomatique fort mais au-delà nous avons aussi la responsabilité vu le travail qui a été fait d'autres et de faire bénéficier à ces pays dans un sens et dans l'autre bien sûr de l'opportunité de faire partager les expériences Il y a aussi le résoudement de stimulation du marché local À un moment donné il faut expliquer l'essentialité du lait éduqué des produits laitiers Le réexpliquer aux enfants à l'école Le réexpliquer aux instituteurs parce que c'est des prescripteurs majeurs Le réexpliquer aux vendeurs Et c'est bien C'est les prescripteurs Le réexpliquer aux pédiatres Nous avons écho de certains pédiatres qui ne recommandent pas de des produits laitiers Donc c'est assez intriguant et il faut qu'on ait un débat de scientifique à scientifique Mais il y a un travail d'éducation de la population en anglais pour expliquer le bienfait de cette industrie Parce que ce qui est important de comprendre comme disait Votre le crâne L'industrie laitière génère un revenu annuel de 7 milliards de dirhams au profit des éleveurs et il n'y a aucune déperdition dans la chaîne parce que c'est le argent qui est payé dans les industriels aux éleveurs directement de parlement de parlement Peu d'activité agricole au Maroc assure je ne vais pas dire aucune Peu d'activité agricole au Maroc assure une pérennité une pérennité d'un revenu du règle et un paiement direct aux bénéficiaires qui permet et ça nous honore réellement ça nous honore qui permet à ces populations d'avoir ce revenu et permettre à ces agriculteurs de penser à d'autres cultures spéculatives ayant garanti le revenu le revenu quotidien l'un des axes on perd de temps je suis où ? si ça y est on perd de temps ça va ça va ok donc très très rapidement l'un des axes majeurs et l'un des choix qu'on a fait c'est de dire il faut expliquer ce que c'est la qualité du lé communiquer autour de ce qu'on a fait et rassurer les consommateurs donc à ce titre l'interprofession a signé une charte qualité d'engagement commun en présence de monsieur le ministre de l'agriculture de la pêche maritime du dévôme environ et des eaux et des forêts voilà en présence aussi de notre salle on a l'explicable les engagements que nous avons pour avoir la certitude et la traçabilité que nous proposons le meilleur pour nos producteurs donc c'est une charte qui a été signée et qui est en implication depuis l'année dernière en conclusion si vous me permettez je veux dire les choses suivantes premièrement notre compréhension et notre notre position stratégique claire est de dire que l'industrie laissière n'est pas une industrie en dichotomie par rapport aux états nous avons fait choix depuis toujours que le développement de cette industrie va se faire par le léonard avec les états bancaires ça c'est le premier point le deuxième point nous avons aujourd'hui des partenaires et au moins